donc on continue le courte technique quantitative de gestion après avoir abordé le sujet de programmation linéaire comment résoudre un problème linéaire par la méthode graphique par la méthode du simplex donc dans cette vidéo un autre problème qui est le problème de dualité c'est le mot de dualité parfois il a un problème de maximisation il a transformé ce problème à un problème de minimisation ou le contraire donc il a atteint le problème de minimisation ou il a transformé en un problème de maximisation donc le problème de dualité donc dans cette partie nous allons voir qu'il est possible à partir d'un programme linéaire d'en former un autre directement lié au premier donc il a atteint un problème de maximisation qui est un autre problème le contraire est lié lié parce que le contraire est en minimisation il a l'axe donc toujours qu'il a atteint le problème le premier problème de base il a atteint un problème primal il a atteint un problème linéaire primal ou le problème j'ai dit il a atteint un problème primal il a atteint un problème dual donc le second sera le dual donc il a atteint un problème de maximisation il a atteint un problème de minimisation donc la maximisation est PLP ou la minimisation est PLD ou le contraire donc il a atteint un problème de minimisation ou il a transformé en un problème de maximisation donc la minimisation est le PLP ou la maximisation est le PLD la question qui se pose qu'est-ce que la dualité ? donc la dualité est un problème linéaire qui reflète un autre problème linéaire il a atteint un problème linéaire par sa première description il a atteint une description principale autrement dit la dualité est une façon de visualiser un problème donné sous un autre angle il a atteint un service d'achat un service d'achat ou un service de vente comme les deux services sont les mêmes entreprises comme les deux services l'objectif c'est servir l'objectif ou atteindre l'objectif de l'entreprise qui reflète les deux services nous avons appelé généralement le service de vente il essaie de maximiser le profit de l'entreprise le service d'achat le service de vente il maximise le profit donc le service d'achat il doit minimiser les coûts donc je remarquais les deux services ils ont le même objectif parce qu'un service ils ont le maximisation ou un autre service ils ont le minimisation donc ils ont le même problème ou ils ont le même problème parce qu'ils ont deux angles différents l'un a un problème de maximisation alors que l'autre il a un problème de minimisation donc la dualité d'un problème peut être assimilée à l'effet miroir où on arrive à voir la même chose sauf que les coordonnées de la base utilisée ne sont pas les mêmes donc il m'a dit les deux services ils ont le même entreprise mais ils ont le maximisation service vente ou ils ont le service achat donc ils ont le minimisation donc comment peut-on transformer un problème de maximisation à un problème de minimisation ou là le contraire comment transformer un problème de minimisation à un problème de maximisation c'est-à-dire qu'ils vont nous aborder inshallah dans la vidéo à travers ce qu'on appelle la dualité donc la dualité est un concept important en recherche opérationnelle tout PL tout programme linéaire admet un programme dual autrement dit à tout problème de maximisation peut-être associé un problème de minimisation et à tout problème de minimisation peut-être associé un problème de maximisation donc qui a tenu un problème de maximisation le dualité est une minimisation qui a tenu un problème de minimisation le dualité est une maximisation donc la relation entre le primal et le dual le plp et le pld d'un problème de programmation linéaire qui fait chicone donc programme linéaire primal programme linéaire dual tout le problème si on suppose que le plp est un problème de maximisation donc ils diront le transforme la transformation terreau à un pld donc la maximisation toulis minimisation l'écriture théâtre n'est pas le constant qui était plutôt les contraintes qui toulis les contraintes et a fait le problème de maximisation toulis ou andy gona le membre gauche théâtre icône inférieure rigol égale constante ax inférieure ou égale à b sachant que les x théâtre i comme a connu une condition de positivité théâtre n'est ou moins supérieure rigol à 0 à d'affil problème de maximisation lui offre le plp qui ne diront la transformation en un pld et où il y en dit à y la hdoubli m'a prêche n'a kéwalé les x ou l'il n'a kéwalé les y donc hâte à même les variables diront une petite transformation rachin chauffe à pa la suite ou en bade il toulia andy la relation de un fait d'infériorité toulis une relation de supériorité ou qu'il y a une petite transformation rachin chauffe à durka wahda wahda qui fêche je fais le passage men un plp l'un pld ok donc houtou haja féroce la maximisation toulis minimisation ou il a kénatane et minimisation atoulia andy maximisation film maximisation toujours les contraintes sont des contraintes d'infériorité par contre les contraintes et fait le problème de minimisation ce sont des contraintes de supériorité les deux cas on a x la positivité toulis la positivité toulis la positivité toulis la variable toulis que ce soit le plp ou le pld afin de poser le dual à partir du primal il faut tout d'abord que la maximisation devient minimisation ou la le contraire minimisation devient maximisation les variables ne sont plus les mêmes donc il est donc les variables ne sont plus les mêmes par conséquent nous les notons non plus x mais y donc x la maximisation devient y la minimisation les prix de ces nouvelles variables et au moins les coefficients des nouvelles variables dont la fonction objectif à minimiser sont les constantes des contraintes du problème les primal donc la transformation de la quantité nous fait les coefficients des contraintes 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 des Et à chaque contrainte du dual correspond une variable primale. Notons que la matrice de coefficient des contraintes se retrouve dans sa forme transposée. Si on voit la matrice de coefficient des contraintes sur le PLP, c'est un problème primal. Pour la matrice de coefficient des contraintes sur le PLP, c'est une colonne sur le PLP. Les nouvelles constantes des contraintes sont les prix. Il ne faut pas oublier de changer le sens des inégalités dans les contraintes. Donc il y a un problème de maximisation. L'inégalité est d'infériorité, d'infériorité ou d'infériorité ou d'infériorité ou d'infériorité. L'inégalité est d'infériorité ou d'infériorité ou d'infériorité ou d'infériorité. Un problème de maximisation. Max Z égale à 2X1 plus 5X2 plus 4X3. La première contrainte est d'infériorité. Il y a X1 plus 3X2 plus 2X3 inférieur ou égal à 7. La deuxième contrainte est d'infériorité ou d'infériorité. 3 variables originales x1, x2, x3 les 3 variables tiers sont supérieures ou égales à 0 je demande à vous, je demande à vous, je dois le transformer en un problème dual pour passer du primal au dual, quelques transformations doivent être effectuées comme suit la première chose, c'est la fonction objective, mais il y a un problème de maximisation il y a un problème de minimisation, donc le problème de maximisation devient un problème de minimisation et vice versa, donc le max, il y a un min, il y a un original, le PLP, il y a un min donc le PLD, il y a un max, c'est la première transformation on fait le passage un primal à un dual 2, les termes du second membre des contraintes les constantes, le PLP, les bi, dans le problème primal deviennent les coefficients de la fonction, ou la nouvelle fonction objective du dual ou les coefficients de la fonction objective, telle primal deviennent le second membre du contraint du dual et dans ce cas, je veux dire, je veux dire, il y a un max, telle z et dans ce cas, je veux dire, il y a un max, telle z qui est 2, x1, plus 5, x2, plus 4, x3 je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire Donc là, il y a deux contraintes. La deuxième contrainte, la constante, c'est 7. La deuxième contrainte, la constante, c'est 7. Donc 7 et 6, les constantes de la primale, deviennent les coefficients de la fonction objectif de la duale. Donc dans ce cas, je vais vous dire. Si on a max z, on va utiliser les x. Ici, on a min, on a z, on a w, on a x, on a y, on a y. Et si on a constantes de la contrainte de la max, on a cofition de la fonction objectif de la duale. Donc, tout le monde dit, la nouvelle fonction objectif ou la fonction économique de la duale égale 7y1 plus 6y2. C'est la première transformation. Donc, la constante de la contrainte de la primale deviennent les coefficients de la nouvelle fonction objectif. Le contraire, dans le cas, les coefficients, tu as la fonction objectif, tu as la primale. La matrice A des contraintes se transforme en sa transposée. L'écriture en ligne devient l'écriture en colonne. Donc, la matrice A des contraintes se transforme en ligne devient l'écriture en ligne. Donc, la matrice A des contraintes se transforme en ligne. Donc, la matrice A des contraintes se transforme en ligne. C'est la matrice A des contraintes. Il y a X1. Il y a donc 1, X2, 3, X3, 2. Ensuite, la matrice A des contraintes se transforme en ligne. Il y a donc 1, 3, 2, 3, 0, 1. Il y a donc chaque ligne, il y a une colonne. Donc, il y a donc 1, 3, 2. Il y a donc une colonne. 1, 3, 2. Ou la deuxième ligne, il y a 3, 0, moins 1. Il y a donc une deuxième colonne. Il y a donc 3, 0, moins 1. Donc, après la transformation, il y a donc deux contraintes. Donc, dans le duel, il y a donc trois contraintes. La contrainte l'a, la contrainte l'a, la contrainte l'a ou la contrainte l'a. Mais d'aim, il y a 3 contraintes. Mais d'aim, chaque contrainte l'a, la constante t'a. Donc, la contrainte l'a ou la. Ha, hi, la constante t'a. les inégalités d'infériorité deviennent des inégalités de supériorité ou l'axe donc il y a un problème de maximisation ou l'infériorité ou le problème dual minimisation supériorité ou l'axe il va quand le plp minimisation donc démarrage icône supériorité donc le dual ta al-min ou al-max et dans ce cas les relations yuli ou des relations d'infériorité nous obtenons en fin de compte le dual correspondant li ouwa ha hua al-max ou ha hua al-min ta'wala donc ha kemna l-max z gulbna ha min w les x gulbna ham des y les constantes ta l-contrainte ta l-primal gulbna ham houma li coefficient ta la fonction objective ta l-dual li coefficient ta la fonction objective ta l-primal houma li gulbna ham li constantes ha na yaf le problème de maximisation l'infériorité gulbna ha de supériorité ou la matrice ta et ta l-coefficient ta l-contrainte minkano des lignes gulbna ham décollant et dans ce cas le passage men ha na yaf ou la liandi min w égale à 7y1 plus 6y2 la première contrainte y1 plus 3y2 la supérieure égale à 2 3y1 mais le mafrost qu'une y2 comme la coefficient ta ha 0 donc héros et où les supérieures est égale à 5 on bat finalement 2-1 donc tous les 1 dit 2y1 moins y2 ou tous les supérieures est égale à 4 à yawenia a na yaf la condition de positivité ta l-méne-sahech a na yaf les x supérieures est égale à 0 a na yaf les y supérieures kif kif ou égale à 0 d'une façon générale nous pouvons représenter un problème primal et sont dus à l'associé dans un tableau que l'on appelle connu que l'on doit plutôt à albert william tucker donc le tableau a d'ailleurs lirou à tableau lirai facilité la tâche de transformation d'un plp à un pld le tableau de tucker a d'ailleurs il dit la forme ta ou a d'ailleurs donc on dit les x qui chauffe les x narf belirani n'achké à la un plp qui n'achké ou à la les y rana n'achké ou à la un pld les x te aï hadouma on dit le coefficient ta la fonction objectif l'hiya c'est 1 c'est 2 c'est haka ou hata non ce l'océan ou andy fil y grec les constantes le primal les constantes deviennent les coefficients ou les constantes fil primal ou mali ou li ou les coefficients figuerais en déla matrice les constates les constantes les mentalte les constantes alors on va coger laMore remdes par rapport au primal on va clire l'océan ou puis la pouran nous devons créer la transposée dans le cadre de l'écriture nous devons prendre un petit exemple sur un tableau de taquer et nous devons créer les écritures dans le primal dans le PLP ou dans le dual dans le PLD le problème primal se lie dans le sens des lignes tandis que le problème dual se lie dans le sens des colonnes en multipliant chaque AIJ par la variable XJ correspondant on obtient les contraintes du problème primal sa fonction objectif est reproduite en multipliant chaque CJ il y a une coefficient de la fonction primal par la variable XJ on est toujours le problème primal les mêmes opérations sont effectuées sur les colonnes pour trouver le problème dual je vais vous montrer ce qui est aujourd'hui je vais vous montrer l'exemple ceci c'est l'exemple ceci soit le tableau de taquer suivant il y a un problème x1 x2 x3 x4 50 61 49 et 30 les contraintes qui sont les contraintes donc 10 x1 13 x2 22 x3 0 x4 inférieur ou égal à 101 c'est un problème de maximisation deuxième contrainte 11 x1 plus 18 x2 plus 0 x3 plus 0 x4 inférieur ou égal à 107 troisième contrainte 15 x1 plus 19 x2 plus 0 x3 plus 4 x4 inférieur ou égal à 79 quatrième contrainte 17 x1 21 x2 plus 3 x3 plus 7 x4 inférieur ou égal à 81 harmonique on obtient le problème primal 50 x1 61 x2 49 x3 30 x4 ou n'aura le tableau de taqa n'aura en ligne le plp c'est un problème de maximisation sans oublier la condition de positivité x1 x2 x3 x4 sont supérieurs égal à 0 dans le même tableau on obtient verticalement le dual comme c'est un problème de maximisation donc le dual est un problème de minimisation donc c'est-à-dire c'est-à-dire la fonction la fonction objectif c'est-à-dire 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 la première contrainte le pld c'est-à-dire il est-à-dire il y a la coefficient il y a la coefficient il y a la constante deuxième contrainte le pld c'est-à-dire y2 la fonction la fonction l'objectif primal c'est-à-dire 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 60 49 ou 30 il y a la coefficient c'est-à-dire 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 13 18 19 21 la deuxième contrainte le pld 22 y1 plus 3 y4 supérieur égal à 49 la quatrième contrainte 4 y3 plus 7 y4 supérieur égal à 30 sans oublier la fonction plutôt la condition de positivité y1 y2 y3 y4 sont des variables supérieures ou égales à 0 nous venons donc de montrer comment passer d'un problème primal à un problème dual il est à noter que les noms de primal et de dual sont interchangeables puisque le dual du dual est le primal donc quand on dit qu'il y a un problème il n'y a un problème il n'y a un problème qui est le dual donc le dual du dual et le primal ok donc on va un petit peu une application tu as un problème tu as un problème un problème primal ou il y a un problème par exemple par la méthode simplex ou la méthode simplex le tableau qui n'est pas la solution optimale il y a c'est un dual donc déduire comment déduire une solution à un dual à partir de la solution optimale d'un problème primal donc l'exemple 3 c'est un problème de production donc deux produits sont fabriqués en quantité M1 par rapport R1 ou M2 ou R2 la fabrication de deux produits passe par trois machines afin de subir différents traitements bien évidemment le but de l'entreprise est de maximiser son bénéfice total provenant de la vente des deux produits le problème ainsi formulé est donné par le programme le PL suivant donc Hayatine est le programme linéaire à l'entreprise RDA maximisation donc maximiser max Z égale à 6X1 plus 4X2 les contraintes et Huma 3X1 plus 9X2 inférieur égal à 81 4X1 plus 5X2 inférieur égal à 55 2X1 plus X2 inférieur égal à 20 sans oublier la condition de positivité les variables originales x1 et x2 supérieur égal à 0 pour certaines raisons l'entreprise décide de vendre toutes ces ressources un acheteur se présente et propose à l'entreprise les prix unitaires P1 P2 P3 pour chacune des ressources donc l'entreprise qui veut vendre donc elle veut maximiser le profit ou l'acheteur bien évidemment il doit minimiser les coûts d'achat donc l'acheteur a un problème de minimisation alors que en parallèle l'entreprise fait un problème de maximisation donc dans ce cas l'entreprise acceptera de lui vendre toutes ces ressources uniquement si le prix de vente est au moins égal au profit qu'elle ferait en vendant ses produits de son côté l'acheteur cherche à minimiser ses dépenses quel prix unitaire P1 P2 P3 l'acheteur doit-il proposer à l'entreprise pour qu'elle accepte de vendre toutes ces ressources donc dans ce cas le mi-chemin c'est à dire un prix où le coût par rapport à l'acheteur les P1 les P2 les P3 sont les mêmes prix que l'entreprise accepte pour vendre toutes ces ressources et dans ce cas le problème est à l'entreprise le problème de maximisation il veut un problème de minimisation par rapport à l'acheteur donc le PLP c'est le problème à l'entreprise le PLD c'est le problème à l'acheteur donc tous les endis maxz égal 6x1 plus 4x2 pour les contraintes donc le PLP est à l'acheteur transformé en un PLD je vais vous dire un problème de maximisation donc maxz devient minw égal à l'acheteur les coefficients plus 55x2 plus 55x2 plus 20y3 plus 20y3 la fonction les contraintes tous les endis donc 3y1 plus 4y2 plus 2y3 quand on dit infériorité les frais et x la constante 80y tous les endis 6 kiff kiff 9y1 plus 5y2 plus 1y3 l'infériorité tous les endis supériorités on a une coefficient dans le PLP la constante fait le PLD et dans ce cas le PLDT il devient min W égale à 81Y1 plus 55Y2 plus 20Y3 et la première contrainte devient 3Y1 plus 4Y2 plus 2Y3 supérieur à 6 deuxième contrainte 9Y1 plus 5Y2 plus Y3 supérieur à 4 sans oublier la condition de positivité Y1, Y2, Y3 sont tous supérieurs à 0 une remarque lorsque la solution du primal existe on peut connaître la solution de son dual dans la dernière itération je m'aimais à l'hakaïa qui connaît par exemple le problème de maximisation il demande de résoudre le problème PLP par exemple par la méthode du simplex donc le problème est la maximisation de la méthode simplex et le dernier tableau est la solution optimale à partir du tableau c'est la dernière itération c'est-à-dire le dernier tableau est la solution optimale je peux déduire la solution optimale c'est le PLD 21Y1 55Y2 plus 20Y3 les contraintes les contraintes les contraintes les contraintes et les contraintes le dual donc on va transformer le dual le PLP en un PLD donc le min tous les max le W tous les Z les Y les X les coefficients les constantes les constantes les coefficients la matrice la matrice en ligne tous les en colonne ou les X1 donc X1 ou X2 supérieur égal à 0 et dans ce cas après le problème le dual le PLP il va demander une deuxième question résoudre le problème dual par l'algorithme du simplex donc on va utiliser la méthode simplex des vidéos précédentes on va appliquer l'une des méthodes le calcul le théorie la transformation de les variables en 30 et sur 30 on va finalement à la solution optimale donc le problème on va le PLP en un PLD donc le PLD l'éterrienne le min ou la max W ou la Z les constantes ou les ou les coefficients les Y ou les X la première contrainte donc 3 4 4 toutes les colonnes 3 4 2 plutôt 3 4 2 devient 3 4 2 9 5 1 lignes toutes les colonnes 9 5 1 1 ou les confessions les primaires les constantes les duales comme c'est un problème de minimisation donc supériorité tous les problèmes de minimisation infériorité sans oublier toujours la condition de positivité donc le problème que je me demande c'est le problème de maximisation et je dois le résoudre par la méthode du simplex donc je vais le faire le tableau initial qui est la méthode simplex mais je vais nous trouver les détails je vais juste parler sur le tableau directement donc on dit x1 x2 x3 x4 x5 on dit les constantes qui sont 81 55 20 on dit z qui est 6 4 donc 6 4 qui est la plus grande valeur positive qui est 6 donc la colonne qui est la valeur la colonne pivot x1 qui est la variable entrante on va le constant qui est 81 sur 3 55 sur 4 ou 20 sur 2 on dit la valeur positive c'est la valeur positive c'est 20 sur 2 c'est 10 et dans ce cas la ligne est la ligne pivot et dans ce cas la x5 est la variable sortante l'intersection de la colonne pivot avec la ligne pivot est la cellule en jaune qui est la valeur 2 donc la valeur 2 est la pivot et dans ce cas je vais adopter l'une des deux méthodes que je l'ai vu dans la vidéo précédente que ce soit la méthode qui est la méthode qui est 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 sur le pivot ou la nouvelle ligne qui est pivot qui est 2 et on va 1 sur 2 0 sur 2 0 sur 2 1 sur 2 10 sur 2 tout est la nouvelle ligne pivot et on va en faire la formule qui a vu la vidéo précédente donc finalement je vais vous montrer les détails c'est le tableau initial j'ai fait les transformations et il y a le tableau deuxième tableau de simplex qui est dans le cadre de ce qui est le tableau de la après transformation donc z t est 60 est-ce que tous les coefficients t sont nulles ou négatifs parce que c'est un problème de maximisation on va chauffer les coefficients t est z 0 1 0 0 moins 3 moins 60 donc une valeur positive donc la solution n'est pas la solution optimale et dans ce cas on va dire la valeur la valeur positive c'est-à-dire la variable entrente c'est-à-dire est-à-dire la valeur est-à-dire 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 la valeur constante où je divise 51 sur 7,5 15 sur 3 ou 10 sur 0,5 c'est-à-dire le plus petit rapport positif donc finalement 15 sur 3 ça fait 5 et la ligne est-à-dire la nouvelle ligne pivot par exemple X4 qui va sortir X2 et X4 va sortir l'intersection de la colonne pivot avec la ligne pivot qui va être dans la cellule qui est 3 qui est le pivot j'adresse n'est-à-dire qu'on le calcul T ou n'est-à-dire la transformation T j'di d'a bach n'enthas l'o' la un troisième tableau le troisième tableau T est-à-dire le troisième tableau T est-à-dire la transformation est-ce que c'est la solution optimale Z T ou T égale à 65 est-ce que c'est la solution optimale Rojo donc la ligne T est-ce que toutes les coefficients sont nulles ou négatives ou effectivement les coefficients Kool T sont nulles ou négatives c'est-à-dire Z égale à 65 est la solution optimale sachant que X1 égale à 7,5 ou X2 égale à 5 madame où nous avons le tableau T qui est le tableau final le tableau avec la solution optimale mais la solution optimale avec le PLD nous allons déduire la solution avec le dual T qui est le X T n'est pas à dire l'original qui est qui est la solution qui est la solution donc ce qui est dit c'est le X3 ou le X4 ou le X5 qui sont les variables qui sont hors base donc le X3 devient Y1 X4 elle devient Y2 le X5 elle devient Y3 qui est le X5 qui est en ligne et le X5 en colon Donc tout le monde dit, x3, les oulettes y1, x3 égale à 0, et dans ce cas y1, chapeau, égale à 0. x4, les oulettes ont dit, c'est dual, y2, x4 égale à moins 0,33, donc c'est ici la valeur tirée, c'est y2, c'est dual. x5, les oulettes y3, c'est dual, x5 égale à moins 2,34, c'est ici la valeur tirée, c'est la valeur tirée, c'est la valeur tirée, c'est la valeur tirée, c'est la valeur tirée. Donc W étoile, n'est-ce pas la valeur tirée, c'est la valeur tirée, c'est la valeur tirée. On peut déduire la solution optimale du PLD dans la ligne Z à la dernière itération. Donc pourquoi on a vu, c'est-à-dire, la qualité de minuscule, c'est la valeur tirée, il faut tenir. 2,34 64,95 donc une approximation donc un décor égale à 65 et c'est la même solution qui est la même solution dans le problème de la maximisation donc nous avons vu qu'on a un PLP et on a transformé en PLD les conditions les constantes deviennent les coefficients les coefficients deviennent les constantes la matrice l'infériorité ou les supériorités ou le contraire les X deviennent des Y le max ou le min ou le contraire ou l'appellation ou la fonction objectif Z tous les W mais finalement l'infériorité est-ce que l'on peut dire la transformation qui est-ce que l'on peut le roux le tableau de Tucker le tableau de Tucker ou l'on peut dire la lecture la lecture le PLP est-ce que l'on peut en ligne par contre le PLD est-ce que l'on peut en colonne ? ou l'on peut en ligne la méthode simplex par exemple déduisir la solution optimale le PLD donc le PLD est-ce que l'on peut Z qui est-ce que l'on peut les variables d'origine l'original sont les X1 ou X2 et les variables d'écart sont les X3 ou X4 ou X5 qui est-ce que l'on peut transformer les nouvelles variables duales ou les valeurs qui sont les coefficients qui apparaissent dans la ligne Z ou sachant que la solution optimale d'un dual est la même solution optimale du primal ok donc tout ce qui concerne la dualité j'espère bien que l'explication est facile qu'elle est à la portée de tout le monde comme d'habitude soit on va avoir une question ou une explication n'importe quoi par email ou un commentaire dans la vidéo j'essaierai donc le maximum de répondre à toutes les questions posées ou à les étudiants à la dernière vidéo qui abordera le sujet sur le problème de transport ok donc assalamualaikum à la dernière vidéo suivante à la dernière vidéo à la dernière vidéo à la dernière vidéo Sous-titrage ST' 501